Une soupe rafraîchissante aux épinards avec quelques gnocchi traditionnels à la ricotta. Je commence par éplucher et ciseler mes oignons. Je taille mes oignons en deux et je les émince finement. Je prends la courgette, j'enlève les deux bouts, je la coupe en quatre. Puis en petits morceaux. Je verse un trait d'huile d'olive. J'ajoute mes oignons, une pincée de sel et je vais laisser suer quelques minutes. J'ajoute alors les courgettes. Je vais laisser cuire quatre à cinq minutes sur feu doux. Pour les gnocchi, je vais mélanger la ricotta avec mon œuf. J'ajoute dedans ma farine et je travaille pour réaliser une pâte homogène. J'assaisonne ma pâte avec du sel et quelques tours de moulin à poivre. Je conserve ma pâte agnocchi dans une poche au frais. Lorsque mes légumes sont bien sués, j'ajoute la moitié des pousses d'épinards. Je sale et je vais laisser cuire une minute. Lorsque mes épinards ont perdu leur humidité, je les verse dans le bol de mon mixeur. J'ajoute le reste de mes épinards frais, un peu d'eau fraîche ou des glaçons et je vais mixer. J'ajoute à la fin un peu de crème fraîche. Dans un grand volume d'eau bouillante salée, j'utilise ma poche pour former mes gnocchi. Je vais presser régulièrement en coupant au fur et à mesure pour donner des formes. Je laisse cuire mes gnocchi à l'eau frémissante une minute à une minute trente. Je les égoutte. Attention en manipulant les gnocchi, ils restent très fragiles. Je vais mettre quelques gnocchi au fond d'un bol. Je recouvre avec ma soupe froide. Terminez de décorer votre assiette avec quelques pousses d'épinards, un tour de moulin à poivre et quelques gouttes d'huile d'olive. Vous pouvez très bien servir vos gnocchi froids ou tièdes sous la soupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada